Bienvenue dans le meilleur du direct. Préparez-vous à rire aux éclats avec des baisers surprises, des chutes mémorables et des situations tellement improbables qu'on se demande si la télé ne fait pas d'exprès. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Cette journaliste ne s'attendait sûrement pas à un baiser surprise de la part du sportif qu'elle interviewait. Quelle audace ! Mais attendez, une concurrente vient de décoller la couronne de la mise en plein direct. On dirait qu'elle a décidé de faire un petit coup de théâtre. Voilà notre journaliste, juste en train de faire son job, quand son collègue lui envoie une boule de neige en plein visage. On parie qu'ils ne savent même pas qu'ils sont toujours en direct. Tout semble calme pour cette émission sur la nourriture, jusqu'à ce qu'une chaise craque sous une des participantes. Rires immédiats, mais attention, la colère arrive vite. Regardez cet homme, il déborde d'amour. Après quelques échanges de regards complices, il embrasse la journaliste sur la bouche. Elle ne peut s'empêcher de rire. Cette journaliste fait une belle tentative pour sauter par-dessus une flaque. Mais hop, elle atterrit au sol. Voici un journaliste chevronné qui va vivre une expérience mémorable. Des intrus surgissent, et en plein direct, il se défend avec son micro comme un vrai super-héros. La journaliste a voulu faire un câlin. Mais en plein direct, ça ressemble plutôt à un couple qui s'embrasse. Surprise garantie pour tous. En présentant la météo, notre présentatrice se retrouve avec des images qui donnent l'impression qu'elle est en bikini, en train de danser. Très sensuel tout ça. Tout va bien jusqu'à ce que le reptile entre les mains du présentateur commence à s'agiter. La sérénité se transforme rapidement en une peur irrationnelle. Heureusement, son assistant reprend le contrôle. Ses présentateurs de jeux vidéo sont en pleine démonstration, mais leur mouvement semble plus intime qu'autre chose. C'est hilarant. Il semble que notre présentateur ne s'attendait pas à une chute spectaculaire en plein plateau. Collision surprise avec un intrus. Et voilà le spectacle. En plein direct, deux invités qui ne s'entendent pas saccagent le plateau dans une véritable bataille. Attention, ça chauffe ! Un tour de magie se déroule parfaitement. Mais dès que la journaliste aperçoit un insecte sur sa main, c'est la panique totale devant les caméras. On ne peut pas dire qu'elle s'y attendait. Et voici notre présentatrice poussée brusquement par une femme en plein direct. Surprise et chaos, c'est la vie à la télé. Tout semble aller pour le mieux, jusqu'à ce que la tablette de la présentatrice glisse de ses mains et s'écrase au sol. Oups, pas de chance. Cet homme à vélo a-t-il vraiment décidé d'écraser l'interviewé sur cet immense espace libre ? On se le demande. L'animatrice a choisi un petit haut qui dévoile un peu trop et ses mouvements d'échauffement ne passent pas inaperçus. On dirait que tout le monde est en émoi. La journaliste fait le tour du monde avec sa présentation captivante. Mais alors qu'elle essaie de se redresser pour échanger avec l'invité, elle glisse et tombe dans l'eau. Ouf, elle refait surface. L'invité voit son portable vibrer en direct et pour éviter le malaise, il le jette à l'autre bout de la pièce. On espère que l'écran ne s'est pas brisé. Cette journaliste illustre une situation et on dirait bien qu'elle a mis les pieds dans le plat avec une comparaison que tous les hommes connaissent bien. Parfois, faire des reportages comporte des risques, mais heureusement, elle s'en sort sans une égratignure. Entre secousses et tremblements de terre, notre journaliste semble être la seule à garder son calme. Avec un tel talent pour gérer le chaos, il aurait peut-être dû se reconvertir en gestionnaire de catastrophes. ces Pâques et cet homme montrent un œuf spectaculaire. Mais, oh non ! Il tombe et se casse. Fin de l'histoire avant même le début. Ce journaliste semble un peu perdu. Abattu, il jette ses notes en l'air comme un appel à l'aide. Qui peut le sauver ? On assiste à un défilé de mode, mais la mannequin a du mal à marcher avec ses talons. Sous-titrage Société Radio-Canada En plein direct, la journaliste est interrompue par des hommes. La grande question, que se passe-t-il ici ? Cet homme, visiblement un peu perdu, répète « non » à l'infini. Un petit coup de main pour le sortir de cette situation. Quelqu'un ? Regardez cette femme qui glisse sur un sol humide et se retrouve couverte de boue. Mais rien n'arrête sa professionnalisme. Et là, cet homme réalise que ces fosses dans sont en train de se détacher pendant qu'il parle. Avec un petit mouvement de main, il les remet en place. Qui a dit que la télé était facile ? La journaliste reste concentrée, tandis que l'hélicoptère fait le plein pour éteindre un feu de brousse. Mais attention, elle est bien secouée par l'action. Derrière notre journaliste, cette femme a un talent évident pour la pause publicitaire. Regardez-la, elle pourrait faire fureur dans une campagne de sport. En présentant un endroit, il ne se rend pas compte que le sol est un véritable bourbier. Son seau se transforme en une glissade mémorable. Le serveur derrière semble vraiment assoiffé. Il ne peut pas résister à l'eau dans le pot de fleurs. La soif, c'est sacré. En plein direct, l'une de ses boucles d'oreilles disparaît sous son vêtement. Un moment de panique assurée. Elle présente un espace de jeu et de détente. Mais à ses cris, on se demande si c'est un appel à la détente ou à la survie. L'équipe technique devrait réaliser que le direct a commencé. Regardez cette dame qui danse sans se soucier du monde. Complètement plongée dans son émission, cette dame semble oublier de bien tenir son micro. Oups, ça pourrait poser problème. Pourquoi cet homme a-t-il l'air si effrayé ? On a besoin d'un détective pour élucider ce mystère. Et regardez ce qui se passe dans le dos de la présentatrice. C'est à la fois hilarant et inattendu. Ce chien, impatient, klaxonne sans relâche pour que son maître vienne le rejoindre dans la voiture. Qui a dit que les animaux n'étaient pas pressés ? Et voilà, c'était une belle dose de rire et de surprise. Dites-nous dans les commentaires quels moments vous ont le plus fait sourire ou éclater de rire ? On a hâte de lire vos réactions. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour plus de moments mémorables. Sous-titrage ST' 501